On doit multiplier 32,12 fois 0,5. On peut aussi dire 32 et 12 centièmes fois 0 et 5 dixièmes. Bon, alors je vais commencer par époser cette opération. Alors, 32,12 multiplié par 0,5. Alors là, vous voyez, comme j'ai fait, j'ai pas du tout fait comme dans le cas de l'addition de la soustraction. Ici, on s'occupe pas du tout d'aligner les virgules, c'est pas du tout important. En fait, là, on place tous les nombres, tous les chiffres à droite, on les aligne à droite. Et en fait, on va vraiment faire comme s'il n'y avait pas de virgule d'ailleurs. Bon, mettez-les les virgules, parce que ça permet de pas oublier de ce qu'on multiplie. Mais là, pour tous les calculs, pour l'instant, on va faire exactement comme s'il n'y avait pas de virgule. Et puis, à la fin, on va placer cette virgule simplement en comptant combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux nombres qu'on a multipliés. Bon, vous allez comprendre, là, on va le faire. Donc, je fais comme s'il n'y avait pas du tout de virgule. Alors, je commence 5 x 2, ça fait 10, donc je pose 0 et je retiens 1. 5 x 1, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. 5 x 2, 5 x 2, 10, donc je pose 0 et je retiens 1. Et puis, 5 x 3, ça fait 15, plus 1, 16. Voilà. Alors là, on a fini, en fait. Il faudrait, dans une multiplication normale, il faudrait faire la même chose avec le 0 en décalant. Mais bon, ici, on aurait une ligne avec que des 0, ça ne changerait rien. Donc là, on a pratiquement fini. Au fait, il ne nous reste plus qu'à placer la virgule. Ah, alors voilà. Là, c'est là le petit truc dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va compter combien de chiffres on avait après la virgule dans les deux nombres qu'on a multipliés. Alors ici, on a ce 1 qui est après la virgule, ce 2 qui est après la virgule, et puis on a aussi ce 5 qui est après la virgule. Donc en tout, on a trois chiffres après la virgule. 1, 2 et 3. Donc la réponse, elle aura aussi trois chiffres après la virgule. Donc maintenant, il suffit de compter. On a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Donc voilà, la virgule, il faut la placer ici. Alors voilà, ça c'est le résultat. 16,060, c'est le résultat de 32,12 fois 0,5. Bon, alors il y a une première chose qu'on peut remarquer, c'est que là, il y a un 0 qui est à la fin. En fait, on n'est pas obligé de le mettre, celui-là. Et en fait, la réponse, on peut l'écrire tout simplement comme ça. 16,06. Voilà, c'est un peu plus simple à dire. Bon, maintenant, je voudrais quand même vous montrer un petit truc pour voir si la solution est vraiment, si le résultat qu'on a trouvé est plausible. Est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé ? Alors, on va regarder les choses un petit peu différemment. Ici, ce qu'on devait faire, c'est multiplier 32 et quelque chose fois 0,5. Donc c'est 32 et des poussières fois 0,5. Mais si on se rappelle, 0,5, en fait, on l'a même dit tout à l'heure, je l'avais dit tout à l'heure, c'est 5 dixièmes, c'est 5 divisé par 10. Et ça, on peut aussi l'écrire comme 1 demi. Donc en fait, quand on multiplie par 0,5, c'est comme si on divisait par 2. C'est multiplié par 1 demi, donc c'est divisé par 2, c'est-à-dire prendre la moitié. Donc la moitié de 32, c'est 16, et la moitié de 12, c'est 6. Donc là, on voit bien, c'est tout à fait, le résultat qu'on a trouvé est tout à fait cohérent. Voilà.